salut tout le monde oui j'ai craqué comme vous pouvez voir j'ai acheté le collector de zelda link sawakening c'est un jeu que j'adorais quand j'ai fait en 93 je l'avais acheté à sa sortie quand j'avais la game boy à cette époque là et j'avais aussi en 93 j'avais aussi la game gear et la megadrive j'avais ces trois consoles et j'ai acheté donc aussi la master soir de lampes qui est pas mal donc c'est pas la donne qui fait ça qui fait plusieurs produits c'est vraiment sympa et génial le poster un coup de chance donc voyez et ça illumine ça illumine l'épée bon là comme j'ai l'éclairage ça donne ça j'ai acheté la nouvelle switch alors pour information la nouvelle switch packaging rouge ils ont refait il ya un nouveau processeur qui fait que ça consomme moins donc au niveau de la batterie c'est entre 6 et 9 heures alors que l'ancienne switch c'était de 3 à 6 heures ils ont corrigé aussi des défauts au niveau des joy-con ils ont changé l'écran l'écran il consomme moins c'est il est plus lumineux j'ai pas vu encore il faut que je vais l'ouvrir de toute façon ils ont corrigé aussi plein d'autres choses je sais plus trop à chauffe moins aussi bref c'est la switch à voir packaging rouge la switch v2 voilà et c'est pas la light a rien à voir et c'est pour ça ils ont sorti aussi la light mais la light elle est pas elle est pas terrible déjà parce que au niveau consommation elle se situe entre l'ancienne switch et la nouvelle switch et c'est surtout que mais voilà quoi c'est une console portable si on veut jouer devant la télé on ne peut pas elle est limitée sur pas mal de points mais moi j'avais revendu ma switch ça fait un petit moment que je les gardais 6 8 mois depuis sa sortie et j'ai tellement de jeux tellement de consoles que quand c'est du récent principalement je ne garde pas longtemps je voulais vous faire voir aussi dans le packaging de base il ya le support des joy-con voilà celui là et ça il n'y a rien pour recharger donc j'ai hésité à acheter une manette avant j'avais une manette switch pro mais en fait j'ai repris un support joy-con rechargeable parce que celui là on peut recharger si on peut pas recharger ça fait que quand on joue quand on est sur l'écran pas sur en mode portable et en mode télé et quand on n'a plus de batterie et bien on peut plus jouer quoi avec ça ça vaut quand même 30 euros je vais vous faire voir mais il ya juste pour recharger voilà la seule différence entre celle là et celle là c'est quand même abusé franchement voilà entre la différence celle là celle là c'est juste que on peut recharger sur celle là et ça vaut 30 euros cette merde vraiment c'est abusé c'est vraiment abusé donc j'ai acheté le petit link aussi il fait un peu effet de cire il est vachement brillant je trouve trop mignon mais de toute façon ça c'est la nostalgie et franchement tous ceux qui ont acheté ça c'est vraiment pour la nostalgie on va l'ouvrir on va l'ouvrir doucement il ya beaucoup qui disent que le jeu en fait il est court les musiques répétitives ou quoi mais bon moi j'ai l'habitude franchement ce jeu c'est vraiment qu'est ce que j'ai pu jouer je l'avais retourné à l'époque et tout bon ok je veux pas abîmer le blister parce que moi j'aime bien garder après dans les blisters et je crois que je vais être obligé de le sortir le blister c'est quand même pas mal collé à mon avis je vais devoir le sortir je vais pas pouvoir garder le blister donc voilà donc ça donne ça c'est un devant voilà c'est ils ont mis une planche en carton fait un planche un morceau de carton oui parce que le collector et donneur c'est un peu abusé c'est dommage on va descendre un peu pour les bonus de précommande il y avait ça et ça mais pas sur l'édition collector mais moi j'ai quand même réussi à les avoir hop là pour son rêve très joli le steelbook je suis un grand fan des steelbooks il est magnifique il est vraiment magnifique et tout vraiment l'impression il est vraiment magnifique et justement c'est bien parce que c'est un vrai c'est un vraiment un steelbook à les metal case j'aime pas du tout vraiment avec tout dedans plein de photos de l'original oui il est vraiment classe franchement il est vraiment super bien rien que pour ça ça vaut l'eau après il est cher quand même je trouve qu'il est vraiment cher c'est il est vraiment beau c'est vrai qu'ils vont dire ça n'a pas marre de te les fêter franchement il dit le cocouling bon on va pas faire toutes les pages mais presque bon bref voilà quoi c'est un cédé césar bouc qui sont vraiment sympa la carte d'origine moi je le trouve vraiment beau c'est marrant parce qu'on dirait que c'est même pas fait pour et ça dépasse et ça déborde en fait il s'est fait spray ok on reprend après je vais ranger un peu ok donc j'ai paramétré la console j'étais en train de faire un peu un peu le truc et tout avec le online et tout là parce que c'est un petit moment j'avais pas utilisé donc bon jeu j'ai ouvert le zelda moi j'ouvre toujours on n'y a pas grand chose je vais faire un petit peu je vais jouer tous un petit peu qu'est ce que je veux dire il ya un truc c'est que je voulais vous dire aussi avant c'était pour les pour le joy con enfin le support joy con vous allez me dire mais pourquoi tu as pas acheté une manette tout simplement parce que je préférais avoir le support de joy con rechargeable celui-là qu'une manette parce que les joy con ils font vibrations 3d et font nfc et bon après ils ont aussi système infrarouge et tous les trucs et tout et les manettes quand on les achète à 20 30 euros elles n'ont pas du tout ça elles ont même pas les vibrations s'il ya une la subsonic à 30 euros qui est sans fil à vibration mais c'est de la merde subsonic il faut voilà il faut au minimum acheter la manette de la switch pro pour avoir une des fonctionnalités complètes et avant je l'avais mais bon là j'ai pas j'ai pas trouvé l'utilité d'en acheter une ce coup bon c'est pas trop mal quand même comme ça et là ça me permettra de recharger pendant que je joue pour ça très pratique mais ça vaut quand même 30 boules le support quoi c'est pour ça que j'ai acheté simplement le support au lieu d'acheter une manette enfin voilà quoi c'est quand même très pratique d'avoir les vibrations 3d surtout sur certains jeux rejoint le côté obscur de la force je déconne jeu je vous remercie d'avoir regardé en tout cas et je vous dis à la prochaine je vais sûrement faire une vidéo de gameplay en suivant